Aujourd'hui on a organisé un hommage à la professeure Fadela Bonde de Chitour. Pourquoi c'est le Réseau Assyla qui est organisé chez Faboua Fata ? Pourquoi on l'a organisé ? C'est parce qu'on pense qu'il est important de valoriser les personnes qui ont énormément donné à ce pays. Et l'habitude c'est que une fois que les personnes sont mortes on en parle. Il faut en parler avant et valoriser leur travail. Et Fadila Chitour, qui est membre du Réseau Assyla, qui a été président du Réseau Assyla, est une femme, franchement c'est une femme d'exception. Elle a été une femme qui s'est investie sur le plan professionnel, médical, mais également sur le plan de la militance. Donc on a essayé d'organiser cet hommage autour des axes principaux du travail, de tout ce qu'elle a donné pour ce pays. Et c'est pour ça qu'on a invité des médecins qui soit étaient des collègues, soit des anciens élèves à elle, qui ont donc fait des témoignages par rapport à ce leur vécu, ce que Fadila Chitour leur a apporté en tant que médecin. Il y a eu donc tout le volet médical, avec le volet endocrinologie, parce que Fadila est endocrinologue, avec le volet gynécologie, parce que Fadila a participé au travail de la commission de la gynécologie de la petite enfance, et avec d'autres médecins justement. Et le professeur Ladjouz également, qui est endocrino-pédiatrice. Et donc c'était des témoignages très importants pour nous. Pour nous, pourquoi ? Non seulement pour les personnes qui la connaissent, parce qu'on a invité toutes les personnes qui la connaissent, qui l'aiment et qui l'apprécient, mais aussi pour les plus jeunes, les plus jeunes qui ne la connaissent pas, mais qui certainement, pour certains, l'ont vue, par exemple, dans le carré féministe, et elle représente quelque chose, c'est-à-dire comment elle a médité juste après les événements de 88, du 5 octobre 88, dans le comité interuniversitaire, dans le comité contre la torture dont elle était présidente de la commission médicale, dans les droits humains avec la section algérienne d'Amnistie internationale, dans la prise en charge aussi des enfants autistes, avec l'association de Moulin, malheureusement, plus personne n'est là, donc on n'a vu personne pour intervenir sur ça, et aussi, je ne sais pas si je l'ai dit, le comité contre la torture, après 88. Et tout ça, pour montrer combien, ce qui est important pour Fadila, c'est justement de mettre la personne, que ce soit une femme, un enfant, un homme, la personne victime au centre de tout. Elle a une immense empathie vis-à-vis des personnes, elle a aidé énormément de personnes, mais ce n'est pas que ça. Elle est aussi très politique, c'est aussi, elle a une vision du changement social, du changement politique de ce pays, c'est une patriote, elle aime beaucoup son pays, il y a de quoi aimer son pays quand on a un père comme Ahmed Boumenjel, et Ali Boumenjel de toute façon, et donc aussi dans le changement pour le mieux, dans la dignité, dans l'égalité, dans le respect des droits humains.